et bonjour bienvenue dans ce nouveau daily vlog numéro 17 bonjour je ne sais même plus maintenant je ne me suis pas levée à 6h j'avais besoin de repos voilà quand on est à ses règles il faut y aller mollo je suis quand même allée à la salle parce que j'en avais trop envie et en soi je me sentais quand même suffisamment en forme j'ai fait une séance bas du corps j'ai essayé de vous filmer mais il y avait grave de monde à la salle donc c'était pas évident je pense que j'ai genre filmé que deux exos mais c'était cool même si comme vous avez dit dans un précédent vlog c'est assez rageant de voir que tu recommences à zéro j'ai eu un commentaire me disant que c'était ingrat la muscu et c'est le mot c'est vraiment ingrat parce que tu fais de la muscu pendant des mois et des mois et t'arrêtes un tout petit peu et genre t'as l'impression de recommencer à zéro mais comme je vous ai dit c'est totalement ok et de toute façon je pars mardi chez mes grands-parents donc en fait dans tous les cas je me lance pas non plus dans des objectifs de malade puisque je sais que je vais refaire une pause d'ailleurs cette semaine je ne suis pas encore allée courir bon après on est que mercredi parce que je compte aller courir bien comme il faut chez mes grands-parents je pense quand même que j'irai courir demain parce que vous me connaissez j'aime trop courir et là ça commence un petit peu à me manquer mais ces derniers jours vraiment j'étais trop dans le mal à cause de mes règles et je tenais sincèrement à vous remercier pour la vidéo sur le sucre puisque du coup elle est sortie hier pour moi et elle est sortie avant-hier pour vous trop contente de voir qu'on pense la même chose et ça me touche aussi parce que je reçois des messages de personnes ayant des troubles du comportement alimentaire et vraiment ça me fait tellement de peine j'aimerais pouvoir vous aider et j'ai l'impression que en tout cas de ce que vous me dites j'ai l'impression que mon contenu vous aide et vraiment ça me touche tellement vous n'avez pas idée à quel point ça fait chaud au coeur de voir que son contenu aide les gens vraiment quand je lis vos messages je me rappelle pourquoi je fais ça alors je suis toujours aussi motivée et passionnée mais ça fait toujours plaisir quand tu lis ce genre de messages qui te montre que ton contenu aide les gens vraiment ça me touche tellement et je m'en souviens déjà à l'époque quand j'avais fait des vlogs au père parce que j'étais fille au père c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses ici et des fois je vous parle comme si vous me connaissiez mais j'oubliais qu'il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux mais en gros j'ai été fille au père et du coup j'ai commencé ma chaîne en faisant des vlogs sur ce sujet et je sais que mes vidéos ont grave aidé à certaines personnes à se lancer et à partir ou juste à réaliser entre guillemets leurs rêves et vraiment je m'en souviens c'était genre il y a 5 ans ça m'avait trop touchée je m'étais dit mes vidéos ont aidé les personnes genre à partir à l'étranger et vivre une magnifique expérience et même si c'était très peu de personnes bah genre ça me faisait trop plaisir pour moi ce qui compte c'est de vous faire un contenu qui sert à quelque chose genre ça fait tellement de sens pour moi de faire ça aujourd'hui et voilà je suis trop fière de la communauté que je suis en train de créer parce que vous êtes tellement bienveillante tellement intelligente inspirante motivante à chaque fois vous me dites ouais je suis allée courir je vais faire un semi je suis dans une prépa marathon je suis en mode mais wow girl genre vraiment vous êtes trop fort merde j'ai pris mon pinceau de blush pendant 11h ça va donc voilà vous me motivez et vous m'inspirez aussi et d'ailleurs j'ai trop envie là d'organiser prochainement un running club alors je vous l'avais déjà dit il y a alors quelques mois que je voulais trop en faire un sauf que entre temps j'ai déménagé j'ai eu des travaux donc cet été j'ai pas eu l'occasion de le faire mais là ça y est je commence un peu à trouver un équilibre avec les daily vlogs et tout du coup j'ai trop envie d'organiser ça le seul truc c'est que à la fois j'ai envie de faire les choses bien et à la fois bah j'ai pas trop de moyens mais en fait je me dis le plus important c'est juste de vous rencontrer et qu'on aille courir ensemble et pourquoi pas après se prendre un café ou un matcha et je pense qu'il faut pas non plus que je me prenne trop la tête ça fait genre des semaines que je dis à mon copain j'ai trop envie de les rencontrer j'ai trop envie de faire un running club et tout mais c'est juste que j'ai tellement envie de faire bizarre les choses que du coup bah je fais rien et en fait on s'en fout quoi le plus important c'est de se voir donc je vais me pencher sur le sujet j'hésite à le faire ce samedi là mais peut-être que faut anticiper ma berle genre tu peux pas dire aux gens hé est-ce que vous êtes dispo samedi ou dimanche hier soir j'ai préparé à manger pour ce midi j'avais fait des nouilles de riz avec du tofu et des épinards vraiment c'est tellement rapide à préparer et simple et c'est trop bon et j'ai rajouté la sauce soja avec des graines de sésame ça ressemble à rien là c'est pas du tout sexy mais c'est trop bon 15h49 je viens de terminer le montage du daily vlog donc j'ai allé me faire un petit goûter et ça y est les skirs on adore mais j'ai quand même envie de vous montrer d'autres snacks donc on va se faire des petits pancakes protéinés vraiment j'adore me faire ça c'est rare que je prenne le temps d'en faire parce que bah faut prendre le temps et je ne l'ai pas forcément donc on va aller se faire un petit pancake enfin des petits pancakes let's go se faire des oeufs maintenant c'est super cool mais alors devoir laver ça poil ça ça c'est fini est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de mes pancakes genre vraiment c'est magnifique on va les goûter maintenant voir si c'est bon je fais plus ou moins toujours la même recette sauf que là j'avais plus de farine classique donc j'ai mis de la farine de pois chiche et j'aime pas de ouf genre j'avais acheté ça un jour pour faire des wraps maison et c'était un fail incroyable avec les petites framboises surgelées les petites pépites de chocolat qui ont fondu lors de la cuisson désolée je vous oublie un peu parce que c'est beaucoup trop bon en plus par dessus j'ai mis le mélange de peanut butter noisette et tout amande c'est excellent et en plus il n'y a vraiment pas de sucre pour le coup le seul sucre qu'il y a c'est les framboises et les pépites de chocolat mais vraiment il n'y a pas beaucoup c'est très protéiné puisqu'il y a un oeuf des protéines végétales la farine de pois chiche c'est plus protéiné que de la farine classique il y a quoi d'autre du skir vraiment incroyable je vais faire à manger pour un midi et je vais faire mes lasagnes habituellement j'achète le haché végétal chez Naturalia il est déjà un peu préparé et tout mais là je suis tombée sur ça chez Monoprix et c'était en promo donc j'ai voulu tester donc je vais faire moi-même mon haché avec du coup de la fausse viande on dirait du vrai steak ça me dégoûte du coup je vais émietter ça et je vais venir rajouter de la sauce tomate basilique et voilà après j'ai déjà fait la recette sur ma chaîne je vous mettrai le vlog où je fais la recette en barre d'info et voilà bon j'ai quelque chose à vous dire nous sommes le lendemain j'ai oublié de clôturer mais j'ai quelque chose pour me faire pardonner je vous annonce officiellement que j'organise mon premier running club je suis trop excitée attendez vous n'êtes pas droit par contre wow je suis si stressée enfin je ne suis pas stressée je suis excitée voilà c'est le mot puisque là on est jeudi je vais sortir le vlog dans deux heures et ce matin je suis allée courir et je ne sais pas j'étais là en mode j'ai trop envie de les rencontrer j'ai trop envie d'aller courir avec elle et tout donc Melissa prends ta caméra et le courage de te lancer en fait je me suis dit qu'est-ce que tu attends concrètement qu'une marque de contact et organise ça avec toi soyons honnêtes ça n'arrivera pas demain et en fait vraiment je pense que la meilleure des façons d'organiser ça c'est d'organiser quelque chose qui a mon image et en fait juste quelque chose de simple sans prise de tête sans toute une organisation juste vous et moi du coup je vous annonce que le premier running club aura lieu ce dimanche à Paris j'ai tellement hâte de vous rencontrer vraiment j'en peux plus là j'ai envie que ce soit maintenant du coup pour participer franchement c'est super simple je vais mettre une story oh j'ai un poil sur la une peluche sur la lèvre et je vais mettre une story sur Insta où il faudra juste cliquer sur le bouton je participe si vous voulez participer bien évidemment ce sera du coup dimanche matin je vous communiquerai l'heure exacte et le lieu exact une fois que vous aurez participé tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre les infos de manière publique je vais vraiment aller checker tous vos profils pour m'assurer que vous n'êtes pas dangereuses parce que oui c'est réservé qu'aux girls je me suis désolée les garçons qui me regardent mais j'ai envie que tout le monde se sente à l'aise et je pense que c'est mieux si pour une première il n'y a que des filles sachant que je suis toute seule à organiser ça je vous rassure il n'y aura pas beaucoup de monde je vais vraiment essayer de restreindre ça dans le sens où j'ai envie d'avoir une certaine proximité et surtout si vous suivez mes vlogs vous savez que je suis un peu introvertie genre que je risque d'être un petit peu timide mais il y a un moment donné dans la vie il faut s'écouter et moi j'ai envie de vous rencontrer j'ai envie de vous voir et en fait j'en ai marre de dire en mode ah j'ai trop hâte d'organiser et de ne rien faire donc c'est le moment voilà je me lance dans quelque chose là mais ça va être trop cool franchement ça va être trop chouette j'ai trop hâte qu'on parle et tout parce qu'après on ira se boire un petit café ou un petit match voilà ça peut être sympa donc j'ai trop hâte de vous voir je vous fais des très gros bisous n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo que vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonnés à liker la vidéo et à commenter voilà ça fait toujours plaisir et puis je vous retrouve à demain pour un nouveau Daily Vlog bisous j'ai trop hâte aller Sous-titrage FR ?